Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 sans qu'auucine fin deux ans en plus précisément c'est ce qui représente c'est eux devommé ça serait j'ai l'avenir je l'ai pris voice j'ai dit pour la coloretaux c'est le bon transit de l'iconque vous pouvez parler. Je ne veux pas, et vous pouvez, je ne veux pas, je ne veux pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas l'écrire. Non mais, mais je ne veux pas, il est en Europe et nous sommes en Europe. On revient à cette guerre et nous sommes en Europe. Que ce soit l'évolution, alors nous sommes en Europe. Fais wash aller avec nous Il est aussi roulant Fais facile comme sa Pwais que la pauvrage a du roulant Les enfants Les enfants Once you sat mesdames et messieurs merci de suivre critique info deuxième partie eh bien nous allons parler de gouverneur un peu tout ça mais je rappelle aussi la bande de quoi de la licence en ce moment ce que notre voyage des bandes d'akar est toujours maintenu mais nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir nous accompagner nous avons eu un peu ça nous avons l'air tel money on a le haut la rtl money orange money et puis un peu ça si vous pouvez faire un geste de coeur afin que tout fait la banane on s'en fait un grand plaisir la serviteur nabino c'est le 5 janvier que j'ai fait très bon anniversaire à je t'en commis dans mon état je m'ai réveillé donc moni une autre combien une colo soutenir cette oeuvre il s'est la mission un grand plaisir et tous nos amis demandent à on vient partager des moments avec vous je me suis dit qu'est ce que je peux vous donner à ces enfants si ce n'est pas comme on arrête on a raté le 25 on a raté les le pro le premier mais le 5 qui est mon anniversaire on ne ratera pas mais je t'abandon tout beau terminage on a le la débu à moi toi n'a pas malchance on a eu fait été parce que moi aussi il a déjà la major vie donc mais on tient on tient on tient on est avec vous on passera de bons moments ensemble et finalement on va être filmé on partagera ça pour mademoiselle et l'actualité tourne autour de cette question de gouverneurs ils ont été reçus par le président au cours d'une conférence des gouverneurs les points essentiels ont été finalement débattus et a eu des propositions des parts et d'autres on va donc réfléchir un peu sur cette question là mais d'abord parlons de la de nos provinces comment ma province nabiso et à la cas mesdames et messieurs pour ceux qui ne connaissent pas ou bien au bout de la caracane kinshasa les provinces sont comme des états dans la pratique les provinces sont comme des états vous n'avez aucune idée les gouverneurs se comportent comme des rois télés c'est des hommes tout permis bango bassin a bambin a bambin a bambin se comportent à l'eau là-bas intouchable bambin qu'on réquisitionnés mitouk à la police pour réquisitionnés forces armées pour réquisitionnés barba terrasse ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas ma gouverneur moi je me rappelle de ça depuis très longtemps je ne vous parle pas de maintenant et c'est limite depuis qu'à là moi j'ai passé l'essentiel de ma vie surtout de ma petite jeunesse dans ma province donc j'ai vu comment le gouverneur se comportait mais c'est des personnes à la limite des intouchables c'est des hors la loi c'est eux qui font la loi ils ne respectent pas la loi pour la plupart des cas c'est bien qu'ils sont des policiers ils deviennent des juges ils deviennent des magistrats ils ont fermé les gens ils arrêtent les gens ils font arrêter les gens c'est-à-dire que c'était assez compliqué et à un moment donné il y a eu ce fonctionnement je veux dire un peu anachronique entre les assemblées provinciales n'a pas gouvernéura mais c'est terrible il faut voir comment les assemblées font la guerre au gouverneur le gouverneur fait la guerre dans l'assemblée de l'assemblée provinciale et comment il peut y avoir une cacophonie cacophonie à quoi ça qu'on a été des motions intempestives de la part de l'assemblée nationale et des assemblées provinciales il y a eu des armes qui ont un chantage des motions des motions parfois qui n'ont aucun sens mais des motions et des motions et vous pouvez les voir dans les vidéos entre temps certains gouverneurs se sont donné à nous j'ai eu le droit de payer même des députés pour que toutes les motions ne passent pas et donc ce qui est en tant qu'on est réussie cette province aura du calme il n'y a pas de motion il n'y a pas de délit il n'y a rien il n'y a pas de contrôle parce que le gouverneur paye les députés ce qui est gouverneur a quitté alors le député se regarde partout une toute petite erreur qui pouvait passer à l'émotion tout ça pour menacer soit va menacer la ministre soit va menacer gouverneur donc cette situation ne favorise aucun développement parce que le gouverneur est là au lieu de satisfaire les besoins et les désirs il n'y a pas administré le gouverneur est comme prise en otage par l'assemblée provinciale il faut à ça la bongo basier nous il faut respecter bongo il faut honorer bongo il y a même des gouverneurs à qui on a obligé de mettre du carburant dans les jeeps des députés et tous les députés pouvaient venir par semaine quoi qu'aujourd'hui pas de bada ni babilo ou à quoi qu'aujourd'hui carburant aérien ou à quoi qu'aujourd'hui crédit a et enfin dit le gouverneur était obligé de payer même le crédit même le loyer même la garantie l'état santé abana la député c'était terrible et fait qu'il se passe que le député le gouverneur parce qu'il a acheté le silence de l'assemblée nationale il peut tout se permettre de toutes les façons la main qui donne c'est la main qui domine et on a finalement dépouillé les assemblées provinciales de ma force d'angos dans les provinces où vous trouvez les gouverneurs en train d'être dérogé par l'assemblée provinciale c'est que ce gouverneur là a refusé combi nous à la bongo et à ronine à boi et à n'où il y a un problème là où il y a un calme relatif faites très attention parce que le pouvoir m'a fait ça à l'assemblée provinciale où démètre ma gouverneur et puis ça va gouverneur m'a cassé ma député beaucoup plus d'arrogance sur le gouverneur entretemps va gouverneur européen va médio que pour la plupart des cas alors du coup va comment ça va entendre le président de l'assemblée nationale provinciale doit être l'ami personnel du gouverneur il dîme tous les jours il bouille il soupe tous les jours c'est-à-dire va voir ensemble alors situation où il y en a et pourquoi qui nullement faut favoriser l'émergence de la province du moment où parce qu'on a la province d'abissons c'est nous qui avons des choses ce sont les provinces qui ont beaucoup plus de moyens et vous le savez l'équateur donne de l'eau du poisson du gibier donne du bois et le caoutchouc dans beaucoup d'autres choses les veillards et bien d'autres les textiles marambe belé au équateur à peu près s'inquiéter à tous les provinces après sa vie au cobbaye après sa vie au pouivre après sa vie au luthiom après sa vie au babyl et belé ou est la mineure est est de la rôpublique et repère ce coltan et qu'on pense à aujourd'hui c'est le but c'est des terres arables et à sa canaté et à baguette c'est la même chose donc vous allez vous rendre compte que si nous voulons développer ce pays, mais le développement viendra des provinces et route à la capitalité. Parce que la capitale, notre capitale n'est pas une capitale de production. Notre capitale a été transformée en capitale de consommation. Nous consommons. Ce que nous produisons, c'est des décisions. La capitale, elle est politique, elle produit des décisions politiques allant dans l'idée de reconstruire, de rebâtir les provinces. En nous, on n'a pas fait ça. Mais pendant longtemps, on a clochardisé les provinces, créant ainsi l'exode rural. On n'a pas fait ça, parce que c'est le centre de concentration en guillemets du bonheur. On n'a pas fait ça, il ne faut pas envier les villes de Nubumbashi. Parce que les villes de Nubumbashi, ils ont un semblant de ville. On n'a pas fait ça, dans l'équateur. Il ne faut pas vendre toute leur vie pour qu'il n'y ait un bandaka. Parce qu'il n'y ait un bandaka déjà centre-ville, ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui ne se font qu'un bandaka. Il y a un côté Bikoro-Ezake. Nidjo-Ezate. Bokongou-Ezate. Il faut des villes qui ont des villes qui ont des villes de Nubumbashi. Il faut des villes de Nubumbashi. Il faut des villes qui ont des villes de Nublando. Le ça parce que nous avons accepté de détruire nos provinces au profit de Kinshasa et vous avez des ministres nationaux qui se comportent comme des ministres provinciaux de Kinshasa. Pourtant c'est un ministre national. Il n'a jamais pris le soin d'aller dans tout le pays pour savoir exactement comment ça se passe. Ce n'est pas son problème. Lui son problème c'est Kinshasa. Il y a des petits papiers et il y a des écoles qui n'existent que sur les papiers. Alors dans ces conditions-là vous ne pouvez pas vous développer. Donc il était important pour le président de la République d'appeler les gouverneurs et de discuter avec eux. Un autre élément très important qui a été finalement débattu. Il a dit mauvais usage à Bandaku. Il y a l'état de la province. Bandeko. Bandaku. Il y a l'état de la province. Et Tekama. Et Kabama. Et Botolama. Et Pessama dans Bandeko. Bah tu as dit on peut mettre dans un immeuble. Il y a l'état. Vu ce temps que tu as bandamiké, toi ne me dit pas que tu as terré ou est d'aller et de la terret. Et pour y arriver à l'époque, terréa imbék. Et dans le terrain haut et haut. C'était un espace de jeu pour tout bandaga. Tous les enfants venaient jouer dans terréa imbék où il y a ma bandaga. Il y a un sort. Il y a des domaines où il y a des chefs de l'état. Il y a des même beaucoup de domaines publics qui ont été vendus vendu c'est à la limite vendu au quartier où il y avait sept terrains ou huit terrains dans le quartier où l'état tic a qui il se passe des jeux mais les lots c'est qu'il y avait tout c'est qu'il y avait Libanais ou chinois ou alors c'est qu'il y avait une salle de fête et les terrains finalement et koufa à l'époque la kinshasa c'est qu'ils ont vécu ici avant nous parce qu'il y avait 2011 mais c'est qu'il y avait avant la kinshasa il y avait un terrain qui est belé moi j'ai vécu à Mbandaka j'ai vécu à Goma on avait beaucoup de terrains mais même là-bas quand vous y allez vous 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 rendez compte qu'il n'y avait plus de terrains le chef de l'état l'a dit qu'il y avait ça parce qu'il y avait à l'époque quand militaires pardon disons quand il y avait un service les alakis quand on a trahi les alakis quand il y avait ces alakis quand t'es les alakis quand t'es les alakis mais aujourd'hui la plupart de ces camps là ont été tout simplement spoliés c'est qu'il y avait les civils et tout et il y avait dépouillé entreprise publique entre temps les entreprises publiques elles ont continué à cause de l'argent ils ont continué à engager mais dépouillé dans le patrimoine c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on ne peut pas tolérer ça il y a unatra, il y a sonas, il y a lak, il y a un tchachi, il y a un gachi les camps à l'époque portaient le nom de militaires ils portaient le nom d'officier, le sergent et ainsi de suite les camps sont spoliés pour la plupart des cas et au moment d'après qu'il y a une chaîne, il y a une décision signature à gouverner ça quelque part alors non mais on ne peut pas faire ça au nom de quoi on va spolier des domaines, il y a public et l'état au nom de quoi lorsque c'est encore des bails, des baux pardon on ne peut pas se permettre tout le luxe lorsqu'il y a un bail, il y a un contrat et allocation c'est-à-dire l'homme et encore un contrat donc tu ne peux pas au nom de je ne sais quoi et donc bien l'état et comme si on est et le chef de l'état s'est battu pour que et le gouverneur, je crois qu'ils rentreront avec une idée sur où il y a l'état et qu'il y a l'état sinon un jour, il y a une bonne partie de l'aéroport c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de l'aéroport c'est-à-dire qu'il y a un gratte-ciel non, c'est-à-dire qu'il faudrait à un moment donné le gouverneur, il y a limite le pouvoir mais il y a un point qui a été pour moi d'une importance assez, je veux dire, avérée tant que mon lobby rétablissement, il y a ordre institutionnel c'est vrai les gouverneurs ont raison de le dire rétablissement, il y a ordre institutionnel dans ma province les provinces sont gérées comme des biens privés, il y a ma gouverneur ou alors comme des biens privés à ma présidente de l'Assemblée Provinciale il faudrait à un moment donné que l'harmonie est longue que l'ordre institutionnel est longue que le gouverneur ait un rôle que l'Assemblée Provinciale ait un rôle que le gouverneur n'exerce pas sa pression sur l'Assemblée Provinciale et que l'Assemblée Provinciale ne joue pas non plus un rôle, il y a un détruire, il y a un déstabiliser le gouverneur à tout moment c'est très important, sinon on est foutu alors ma province, ma gouverneur c'est là qui démis de leur fonction déchue, ou alors on va dire révoquée dans l'Assemblée Provinciale c'était des bonnes guerres sur le plan des textes c'était l'exercice d'une démocratie c'est là que le gouverneur parce qu'il y a ma nation il y a l'Assemblée Provinciale comme il y a ma nation l'Assemblée Provinciale en marge disons au temps contraire, contre les guênes il faut au temps mais il faut utiliser l'armes on n'a même pour rien ça gêne un peu c'est de cette façon là que les gens disent non, 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 on va continuer et on va dire ça toi qui a un bon côté il y a ma gouverneur il va tomber mais moi je propose une chose j'ai aimé quand le président de la République avait dit que on avait proposé ça depuis longtemps tout ça là des façons que ben gouverneur ben zala élu par le peuple ça veut dire goma mo bimba kivu wana mo bimba ben élire gouverneur dans le suffrage direct universel direct et la sous-endirect comme ça on va délier les gouverneurs parce qu'il y a une conséquence que les gens ne comprennent pas la conséquence c'est que si le gouverneur est élu comme le président de la République alors il ne peut pas venir à cause à sous-endir responsable devant l'annité devant l'Assemblée provincialité il y aura un véritable problème là-bas il y aura une véritable une véritable question de responsabilité et de rédivabilité si le gouverneur est élu dans le suffrage universel direct comment voulez-vous que nous répondent devant l'Assemblée provinciale parce que le président de la République lui qui est élu dans le suffrage universel indirect ne peut pas répondre en apparellement pourquoi lui en tant que gouverneur devrait être à ce que nous répondent dans l'Assemblée provinciale ceux qui gouverneur répondent à l'Assemblée provinciale ils arrivent parce que c'est leur émanation à Otikuna alors quoi Otikuna ma pétition occasion est à la gouverneur ou alors il peut ne pas être gouverneur il peut ne pas être député moi je n'approuve pas la proposition de monsieur de Oukusu qui veut que le gouverneur à l'a forcément député député provincial ça ne résoudra aucun problème parce que du moment où il est gouverneur il cesse d'être député provincial donc vous ne pouvez pas avoir le deux titres en même temps dans ce moment on a l'importance par contre pour nous délier le gouverneur dans la campagne il faut qu'on tient dans l'élu dans la base le peuple est élyrié alors ce qui est peuple est élyrié et que le gouverneur a commis à répondre à l'Assemblée provinciale c'est ce qu'il faut qu'on trouve qui répondra à l'Assemblée provinciale en ce moment on va dire par exemple celui qui va jouer le rôle il est le premier ministre de la province et le ministre intérieur c'est le ministre de la justice ça dépend on a placé le gouverneur parce qu'il faut comprendre le fonctionnement en ce moment là il y a la province et on a la conduite d'un génin ce qui est gouverneur à l'Assemblée élu la base ça veut dire déliéé dans la députée provinciale il n'est plus rédévable dans la députée provinciale alors en ce moment là il prend la responsabilité il y a quoi agir au nom et pour le compte de ce peuple là mais maintenant en cas il y a désordre en cas il y a dérapage en cas il y a violation comment ça va se passer est-ce que c'est lui qui viendra répondre devant l'Assemblée provinciale ou c'est son ministre le précédent ou avoir joué rôle il y a premier ministre de la province est-ce que vous avez le directeur de province qui sera là pour répondre des actes du gouverneur de la province au cas où le gouverneur de province viendrait de l'élection comme tout le monde comme le président de l'Ampli comme les députés nationaux alors on risque et puis parce qu'il faut qu'il y ait un nongo bongo au moment où tant qu'il y ait un nongo bongo tant qu'il y ait un nongo bongo parce qu'on avait dit qu'on va coupler député national député provincial non non député national député provincial gouverneur sénateur président de la République bongo tout va dans l'élu le même jour le même suffrage or on aura un petit souci dans le niveau de la province parce que ce sont les provinces les sénateurs va représenter alors à partir de quel moment un sénateur qui va représenter Bandaka a dans l'élu n'a battu à Bumba ou alors on va organiser un scrutin spécial pour nous sénateur en nongo nous votons notre sénateur qui va représenter notre province c'est lui qu'on a voté et on a voté celui qui va nous gouverner c'est elle qu'on a voté celui qui va nous représenter en termes la province on a dit niveau provincial c'est elle donc un électeur provincial peut aller mettre au moins 3 personnes à voter sénateur pour nous représenter la province dans le national à voter député provincial pour nous représenter la province dans le niveau local à voter gouverneur pour nous gouverner dans le niveau local à voter député national pour nous représenter dans le niveau national et puis à voter président pour nous représenter dans le niveau national donc je crois que c'est tout un arrangement il faut vraiment aller dans ce sens là pour nous trouver comment on va faire parce que ça va changer littéralement libre administration de la province là où le gouverneur devrait répondre devant le bureau de l'Assemblée nationale et ils assouent mon côté je pense que ça peut d'une certaine manière régler la question mais là où je suis d'accord avec monsieur Deo Koussou c'est quand il présente l'Ikambouyaba motion moi je vais bien aussi je pense que les députés nationaux pardon les députés provinciaux n'ont pas tous les éléments sur toutes les questions il y a des questions par exemple de fiscalité des questions assez difficiles c'est des questions qu'un député qui n'a pas fait la fiscalité ne comprendra pas même moi un juriste j'aurais besoin de lire avant de parler parce que la fiscalité c'est un autre domaine c'était vraiment un vaste domaine qu'est-ce qu'il propose Deo Koussou moi je propose la même chose ce que ton canis c'est que ministre tel provincial ton gouverneur tel provincial a eu un problème dans le niveau de financement dans le niveau de secteur mon quelconque dans le niveau de l'écologie dans le niveau de la mamba forêt dans le niveau de la mamba maï dans le niveau n'importe quel secteur que ce soit que le bureau de l'Assemblée Nationale organise des auditions avec des experts j'estime que les gouverneurs des provinces dans l'Assemblée Provinciale n'ont pas sur base d'une chose quand il y a une question précise sur la forêt sur l'écologie sur l'électricité sur le financement des ETD sur le fonctionnement du pays bref sur tout que le bureau de l'Assemblée Provinciale invite des experts il y a de présenter le dossier il y a de comprendre le dossier il y a de l'avis au niveau voici le problème dans telle dimension c'est maintenant à ce gouverneur ou à ce ministre de venir éclairer les gens en fonction d'éclairage où il y a d'experts en ce moment les députés provinciaux ont une latitude parce que comment vous allez écouter un fiscaliste si vous n'avez pas vous-même des éléments de fiscalité sinon vous allez juger les gens par a priori alors que il faudrait éclairer pour finalement clarifier les choses afin que je pense que c'est très important aussi mais aussi l'administration nationale il faut aller quel est le quota il y a un ministère parce que si le gouverneur a une copine ou un copain ou un frère ou un cousin le gouverneur peut être tenté de lui créer un ministère qui n'a jamais existé je pense que déjà au niveau central le ministère de l'intérieur devrait déjà prévoir que dans toutes les provinces voici ce que nous prévoyons 7 ministères provinciaux pas plus le cabinet d'un ministre provincial doit être composé de 7 agents 8 agents 10 ou 15 il faut que l'administration nationale interdise la création inutile inutile des services inutile des postes nous sommes au sein de ce cabinet au commissaire spécial au commissaire intelligent au commissaire magnifique il faut éviter le concept parce qu'on sait à la fin de compte on leur donne le même traitement que le ministre il faut que le cabinet il faut que le ministre ministériel surtout provinciel n'a que 10 membres d'ACAT pas plus et il n'y a que 10 ministères provinciaux on s'arrête là il faut tout éviter qu'on supplanter fonctionnement même il y a un bon cas parce que finalement il y a un commentaire compliqué il faudrait aussi que pour accorder la province que l'état congolais a financé mon grand projet il y a de ces projets qui demandent le financement il y a central il faut que le gouvernement congolais aide la province est avancée il faut que le gouvernement assure une uniformité une uniformisation il y a ma camo sinon c'est à la limite il y a grave il y a ma baie il y a ma baie il y a ma baie il y a des pays de temps en temps la province de l'équateur pauvre il y a des riches il y a des congos vous allez dire que il y a des leadership il y a chaque province il y a toutes les terres congolais sont riches c'est vrai mais toutes les provinces n'ont pas les mêmes potentiels alors il ne faudrait pas créer des provinces plus riches et des provinces pauvres il faut que l'état joue en équilibrage l'état doit jouer en équilibre l'état il y a ma potentialité le Congo il y a bien il y a bien il y a des ports 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 maximisant les véritables industries où il y a des locales il faut maximiser que l'état congolais accorde un peu plus mon sursis il y a une entreprise de la province de la façon qui a créé richesse au niveau local il faut il y a une fiscalité une fiscalité douce attractive qui permet à ce que au niveau provincial il faut créer ma entreprise au niveau provincial il faut créer ma usine au niveau provincial il faut créer ma infrastructure sans forcément avoir l'autorisation de Kinshasa parce que si tous les fonds doivent d'abord passer par Kine et puis rentrer dans la province s'il vous plaît c'est une utopie et aussi m'batter et aussi m'batter le grand projet à mon avis le grand projet devrait en principe être porté par l'état congolais au moment où c'est par exemple ma route nationale les routes nationales en principe c'est l'état c'est le gouvernement central c'est le gouvernement central c'est le gouvernement central il faut traverser ma province il faut traverser intra-province et le gouvernement local mais il faut le Kaboul par exemple c'est ma route nationale ça c'est l'état lui-même qui devrait le faire l'état peut trouver des moyens pour financer en gros et de façon qu'il va ton guan-go bien on a des routes on a des rails pour permettre l'évacuation il y a ma bien il y a ma service il y a ma marchandise ça permet à un peuple de se souligner de ses y a qu'au qu'il y a des moyens bien quoi rendre effectif le fonctionnement de la caisse nationale des périodications tout en revisitant son mode de fonctionnement qui fait que cet établissement public juge est gestionnaire des projets et des programmes des investissements publics en province je voudrais que le lot que la province de Mbandaka pardon la province de l'équateur la province de Kivu la province du Kassai il n'y a pas des contrats des Etats-Unis et des Français on nous rappelle on nous rappelle qu'à un moment donné on faisait quoi on pouvait faire telle institution belge telle institution allemand telle institution français nous pouvons faire la même chose aussi sous le leadership de l'actuel président de la République en concertation on est gouverneur on assure des paliers par exemple on s'entend sur la gestion du Katanga le Katanga représente à peu près le même climat un exemple l'Allemagne et l'Arabaye ça peut être tombé ou pas on veut que tous les modèles suisses tous les modèles en Suède tous les modèles en Allemagne mais il y a un Katanga on parle avec les investisseurs allemands on parle avec les investisseurs se doit on parle avec les Autrichiens il y a un Katanga investir on leur accorde comme ça 5 ou 7 ans c'est eux qui se responsabilisent dans ma administration on va se responsabiliser dans ma Kambou il y a infrastructure électricité maï tout ils nous donnent leur modèle à eux au niveau de la province on va dire qu'on s'entende sur des points ou alors on peut faire séparément on prend des secteurs nationaux on dit sur des questions de route nous avons choisi les Etats-Unis qui ont un meilleur trafic routier non non c'est la Chine on prend la Chine avec sa modernité ok on décide avec les Chinois les Chinois viennent au pays on s'entend avec eux on dit bon Chinois oui Tel Aviv son réseau des routes n'a plus un bon cas potentiel d'Ango d'Ali par exemple il y a 2000 ou 4000 kilomètres ou 7000 kilomètres de route ou 20 000 kilomètres ça dépend alors 20 000 kilomètres ok bon nous Chine on va construire ça en fonction Yaboui on aura par exemple 7500 ponts à travers le pays on aura par exemple 15 kilomètres ou pardon 150 000 kilomètres Yaboui 200 kilomètres Yaboui 300 kilomètres Yaboui c'est comme ça qu'on veut ça 50 000 c'est peut-être trop ça 1500 kilomètres 2500 kilomètres 3000, 4000 c'est l'État qui décide on donne la Chine et le quoi on dit bon pour le programme d'électricité nous voulons donner ça par exemple à l'États-Unis États-Unis il y a discuté le modèle il y a l'électrification il y a Congo Moubimba Bamboui il y a en charge le transport il y a en charge la distribution et bien discuter vous avez le meilleur système d'électricité chez nous chez vous amenez ça chez nous l'administration on donne à la Belgique on donne à l'Allemagne à l'Autriche à la Suisse on donne et les systèmes politiques maintenant c'est vous qui défendez qui déterminez le système juridique c'est vous qui déterminez aussi nous voulons avoir notre propre système juridique avec des nuances il y a Bissomoko des instruments juridiques il y a Bissomoko alors vous construisez un pays comme ça donc je pense humblement que grâce à l'agriculture grâce à l'agro-pastoral grâce à la bonne gestion des provinces le Congo va se développer mais ce qui est 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 ça ne marchera jamais on ne s'en sortira pas Kinshasa n'est pas une zone de production Kinshasa est une zone de consommation or Kinshasa on peut en faire une zone de production qui peut servir tout Kinshasa sans dépendre des autres nous pouvons le faire le climat est propice ici on peut faire ça on peut le faire on peut le faire sinon on peut le faire on peut fabriquer des routes dans le plastique on peut fabriquer des briques pour construire soit des maisons ou pour construire des routes on peut le faire le plastique produit plus l'électricité et produit plus l'énergie le bois que nous avons quand on a domaine Kinshasa ça peut nous aider si d'ergie à maloukou on ne s'y fait qu'il va faire convenablement il y a un canard boité pour faire plaisir mais il y a un outil d'investissement et de développement si d'ergie pour nous produire des fers pour nous produire des fers et les gens n'iront pas en Chine acheter des fers les gens n'iront pas en Indonésie acheter des fers tout peut être construit ici tout peut être construit chez nous mais c'est une question d'ambition et de rêve quand vous ne l'en avez pas vous allez vous considérer comme des pauvres il n'y a aucune province où il y a pauvres dans Bokanabiso les provinces peuvent vraiment vivre l'autonomie comme il se doit parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui l'aquaculture a répondu à la production mais si nous voulons en Chine les gens dans la gombe les filles dans la saison il y a des chers à un moment donné et perdre la poids et perdre la poids à un moment donné parce qu'il y a des chers les chers pour pallier à ça faites l'aquaculture faites la pisciculture comme ça les poissons naissent sous votre programme selon votre programme Nabino vous n'aurez plus besoin de ça ce qui doit respecter le trafic, ma lame tout ça lit vraiment un bon réseau mais on n'aura plus de problème tout va se passer convenablement il faut l'aimer, il faut l'accepter il faut avancer si nous voulons faire ça comme ça donc c'était très important pour moi de vous rappeler Babilo au Balobaki parce que thème Nangodalaki la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités c'est très important défi à gouvernance opportunité à potentiel tout transformé potentiel en richesse, ça marche les défis que nous avons, défi à ordre défi à ordre institutionnel défi à problèmes de précarité, défi à mbongo défi à personnel, défi à politique défi et benézali mais tous ces défis là, c'est règle par le courage politique ces défis là, c'est règle par le courage politique, par la connaissance politique par la conscience politique on ne peut rien régler si on n'a pas une philosophie de développement de ma province je voudrais moi en tout cas un nouvel ordre politique au sein des provinces un nouvel ordre politique au sein des provinces et que c'est que la copinocratie avait pris un peu le dessus ma gouverneure, ma pire pétire, ma ministre de l'Intérieur, ça marche pas depuis une époque gouverneure, il faut aller bien la ministre de l'Intérieur il faut aller bien la ministre de l'Intérieur tu ne fais rien tu ne fais rien il n'y a pas de lien de rédivabilité le gouverneur sait qu'il n'a pas été élu par le peuple il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour ce peuple là parce que le peuple n'a pas le long de l'a été c'est très facile de mater 12 personnes c'est très facile, on peut être touché à la caisse de l'Etat on sert 12 personnes délier les gouverneurs de ces élections bidonnes donner ça au suffrage universel pourquoi il faut tout voter pourquoi il faut tout voter il y a une constitution qui a un camarade d'Obama il y a un camarade d'Obama avant d'Obama il y a un camarade d'Obama dans une réunion des ministres de profession il y a un appel bonjour Mr Obama comme si le gouvernement était son ami et comme toi dans la banque il y a un ami 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 mais il y a un ami mais il veut nous raconter des choses parce que à beau mentir celui qui vient de loin pour arrêter tout ça qu'il nous dise qu'il est ça va nous aider que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les aides et que Dieu bénisse les aides ne Kön dat pour vous il y a un ami il y a un ami quiîne àہ d'esprit ces deux ils ontフリ dans 2 ils onture il n'y aient ils ont ils ont hété genre Poitrine ! Nezit pas d'un corps de corps Il faut qu'on laisse A danser une arcue La fraise. Bien ! Bien ! Bien ! Bien. D'auparavant Il n'y a eu pas de même il m'a euane Il a euéane Il a euéane Il a ce qu'il me met Il a euéane Il a euéane Il a euéane Eh ! Oyez-vous qui ? Il a euéane Et il a euéane Sa loge-de-la Il a euéane Maman m'a dit Pour comprendre Que les Congolais Où allons-nous ? Pour la Corée Pour la Corée C'est la Corée C'est la Corée Pour la Corée Le Corée Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu y est, nous sommes Si nous oublions D'aïe, madame, chino, t'en-aile Sous-titrage ST' 501